Et en plus ce sont des programmes qui n'encouragent pas à l'observation, à l'introspection, à vraiment savoir quand est-ce que c'est le plus optimal en fait de commencer un programme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue absence parce que j'ai profité de ce temps pour partir en vacances, commencer des nouvelles choses, bouquiner, vagabonder, etc. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu beaucoup ces derniers temps sur la chaîne. Mais je reviens parce que j'ai énormément de choses à dire, je me rends compte. Et voilà, j'ai envie de faire maintenant pas mal de vidéos sur quelques sujets sur lesquels j'ai bouquiné pas mal, j'ai appris aussi pas mal de choses. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu un message que j'ai envie de... Voilà, c'est comme un peu une bouteille à la mer parce que j'ai remarqué... Donc c'est une vidéo qui concerne les programmes fitness. Moi je ne suis absolument pas là-dedans, je suis assez free. Je fais les choses comme bon me semble. Alors bien sûr, je vais voir des vidéos ça et là pour l'inspiration, pour voir ce qui se fait, pour avoir quelques idées et c'est comme ça aussi que j'ai commencé. Je me suis inspirée sur les sites internet, sur YouTube, quant aux exercices qu'il était bon de faire pour, par exemple, si on veut s'exercer les bras ou faire des squats, les fessiers, les jambes, etc. Donc bien évidemment, j'ai commencé par ça, mais je n'ai jamais suivi un programme fitness, un programme fitness quoi, comme on peut vous en vendre sur 28 jours, sur un mois, sur trois mois, sur six mois, sur un an, moi je n'ai jamais fait ça. Mais voilà, je voulais faire une vidéo parce que j'ai l'impression que sur tous les programmes en fait, qu'on nous vend, qu'on vous vend, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ce sont des programmes assez rigides et assez linéaires. Linéaires dans le sens où, pour ma part, ce que j'ai remarqué qui fonctionnait le mieux, c'était de voir, d'avoir un programme d'ensemble, ou une vague idée de ces workouts, de ces exercices, sur 28 jours parce que j'ai un cycle menstruel de 28 jours. Voilà, on va reparler encore des règles, du cycle menstruel, etc. Mais parce que, voilà, je suis tombée là-dedans, je suis à fond sur pas mal de recherches, de bouquins, je vais vous faire une vidéo, notamment à ce sujet, sur ce que je lis, qui concerne le cycle menstruel. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que je peux... que je peux caler sur mon cycle menstruel. Et c'est le cas de mes exercices fitness, et voilà, de comment je m'exerce, etc. Donc je m'explique. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un cycle de 28 jours, et comme vous le savez, à J14, c'est vraiment là où il y a l'ovulation, et c'est le pic un peu d'oestrogène et de cette hormone-là en particulier, parce que le corps s'apprête à accueillir une future fécondation, un futur bébé. Donc c'est pour ça qu'il y a cette variation-là en termes d'hormones. Et cette variation-là hormonale, elle entraîne aussi pas mal de choses, de chamboulements vraiment dans le corps, ce qui fait que les jours un peu avant l'ovulation, autour de l'ovulation, on sent comme une espèce de pic d'énergie, en tout cas moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Et du coup, je me suis dit, je vais profiter vraiment de ce pic-là, de ce pic d'énergie où je me sens vraiment à l'attaque, inspirée, j'ai envie de nouvelles choses, de nouveaux challenges, etc. Et bien, voilà, je vais vraiment m'attaquer à fond sur les choses les plus difficiles, les choses qui me demandent vraiment pas mal d'énergie, je vais le faire à ce moment-là du mois, sachant que vers les règles et la période prémenstruelle, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment une baisse d'énergie, une baisse de morale aussi, le blues, etc. Donc moi aussi, ça me connaît. Et c'est vraiment la période où je vais me recentrer sur moi-même, je vais refocus sur moi, et je vais être un peu plus à la maison, prendre soin de moi, etc. Donc c'est pas une période où je vais y aller 4 fois par semaine à la salle, sans prendre en compte vraiment tout l'état un peu émotionnel dans lequel je suis, pas du tout. Et c'est un peu ça que je trouve dommage dans les programmes fitness, c'est qu'on n'encourage finalement pas les personnes à s'interroger quand est-ce que c'est le mieux pour commencer. Déjà, c'est des programmes qui sont linéaires dans le sens où d'une semaine à l'autre, ça va être exactement la même chose, ce qui je pense n'est vraiment pas adapté pour une majorité de femmes parce que voilà, il y a des variations. Et en plus, ce sont des programmes qui n'encouragent pas à l'observation, à l'introspection, à vraiment savoir quand est-ce que c'est le plus optimal en fait de commencer un programme. Ça ne va pas être du tout la même chose si vous commencez à J14 que si vous commencez juste avant les règles. Moi, je prends mon cas particulier, si je commence quelque chose de nouveau et qui me challenge juste avant les règles, il y a des chances que je dérape, je me décourage et après, c'est le cercle vicieux de on n'est pas assez forte, on n'est pas assez ceci, pas assez cela et on s'en veut et la culpabilité, etc. Alors qu'en fait, c'était peut-être juste pas le bon moment pour commencer cette nouvelle chose qui est assez éprouvante. Donc c'est vraiment ça que je trouve dommage dans la plupart des programmes. Après, j'ai fouillé, par exemple, les programmes des magazines type L et aussi des programmes sportifs. C'est une chose que j'ai vu, c'est une chose récurrente que j'ai vu. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre, mais j'ai vraiment l'impression que la majorité des programmes qui s'adressent aux femmes sont des programmes vachement linéaires, vachement rigides, qui n'incluent aucune variation, aucun temps de pause, qui ne prennent vraiment pas en compte la condition féminine et le truc qui fait qu'au final, on est des femmes, c'est qu'il y a ce fameux cycle menstruel, il y a ces menstruations qui arrivent et tout ce qui va avec et ça ne prend pas en compte cette dimension. C'est pour ça que je trouve que c'est vachement unidimensionnel et j'ai l'impression que c'est des programmes masculins réduits, atrophiés pour femmes en fait. Et ce qui n'est vachement pas... ce qui est vachement stupide, je trouve. Et encore une fois, ce qui n'encourage pas à se retourner, à s'interroger, à s'observer et à vraiment voir comment je prends ça, ce programme, cet exercice-là et comment je l'applique à moi-même. C'est vraiment ce que je trouve dommage. D'autant plus qu'on est vraiment au balbutiement de toutes ces études sur le cycle menstruel. C'est très récent, il y a des choses qu'on a du mal à appréhender, mais il y a des pistes comme ça. Et une des pistes, c'est de dire que il y a certaines périodes du mois où on va construire de la masse musculaire plus facilement que dans d'autres périodes du mois. Et ça, c'est dû à cette variation hormonale. Et la seconde période du mois, par exemple, où il y a cette chute d'oestrogène, on est après l'ovulation, c'est une période où les muscles vont avoir moins de réflexes justement dû à cette chute hormonale, ce qui nous exposeraient peut-être à un peu plus d'accidents. Et de toute façon, ce n'est pas la période optimale pour prendre en masse musculaire. Donc, sachant ça, et ça fait énormément de sens en fait, peut-être que les leg day ou le super workout dans cette phase-là, peut-être qu'il faut limiter ou peut-être qu'il faut réduire ou voilà, en tout cas, inclure cette dimension-là, inclure cette connaissance-là qu'on a jusqu'à maintenant du corps féminin pour les programmes fitness. Et puis, voilà. J'ai un peu de... Tout va bien. Voilà, j'ai l'impression que il y a une dimension qui n'est pas encore là. Et j'ai vraiment l'espoir, j'espère de tout cœur, que les coach fitness, que les programmes fitness. Il y a vraiment un... Je sens comme ça une vague. Quelque chose qui se passe pour... Enfin, plus d'études, plus de... Comment on dit en français ? Awareness autour du cycle menstruel. Et vraiment, il faut voir comment ça s'applique à différentes choses de la vie et notamment sur le fitness et ce qu'on peut en faire pour nos programmes personnels quand on va à la salle ou quand on s'entraîne à la maison ou... Enfin, voilà. Se connaître... Ça fait partie de se connaître mieux et de savoir appliquer les choses à soi-même. Donc, voilà. C'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà vu des programmes fitness qui prennent en compte cette dimension. et sinon, je vous encourage vraiment à essayer de voir, à observer un peu mieux comment votre corps réagit en fonction des différents jours du cycle menstruel. Moi, je sais qu'à J14, c'est... Je suis au taquet sur tout. Donc, ça peut être intéressant d'inclure cette donnée-là dans vos programmes et dans la manière dont vous appréhendez la salle, les workouts à la maison, de l'exercice en général. Donc, voilà. Sur ce, il y aura d'autres vidéos sur le cycle menstruel et sur ce que je lis, notamment à ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui est vachement passionnant et on est vraiment au début de la recherche là-dessus. Et donc, voilà. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite une agréable soirée, journée. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada